Le paysage arctique, nous, souvent, on dit que c'est une terre hostile, c'est une terre vide, c'est une terre, on l'a souvent appelée, la terre stérile, c'est l'espace du froid permanent, c'est vide, sous-entendu, on peut y faire ce qu'on veut, il n'y a personne donc on peut se l'approprier, tout ça, ça fait partie des images que l'on a sur l'Arctique. Béatrice Collignon, je suis géographe, je suis professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne, avec d'autres géographes avec lesquels nous travaillons ensemble dans un centre de recherche qui s'appelle Passage. Donc moi, ce qui m'intéresse en tant que géographe, ce sont les savoirs vernaculaires, les savoirs sur le monde qui ne sont pas ceux développés par des chercheurs, des professionnels de la production de la connaissance, mais par tout un chacun à propos du monde qui nous entoure. La première fois que j'ai été dans l'Arctique, c'était en 1980. J'avais 15 ans, j'y suis allée avec des archéologues qui commençaient une fouille archéologique et qui, parce qu'ils connaissaient mes parents, parce que l'un d'entre eux avait raconté des histoires d'Arctique depuis très longtemps, ont demandé si l'un des enfants collignons voudrait aller dans l'Arctique cette année-là. Donc j'ai brisé ma tirelire et j'y suis allée. Donc on est en 2020, ça fait 40 ans, ça me vieillit. Donc ce sont des histoires qui se développent sur des durées très longues. J'ai eu la chance, comme j'y suis allée quand j'avais 15 ans, de construire des amitiés fortes avec des Inuits de mon âge et qui ont précédé finalement le moi professionnel, le moi géographe qui est ensuite retourné dans l'Arctique. Et qui fait qu'il y a des moments où j'y vais en tant que chercheur, et je le dis, et j'y vais avec un projet que je leur ai présenté avant, qu'ils ont accepté, et puis des moments où j'y vais en simple visite, comme on disait au Monopoly, pour les voir et pour être dans une autre dimension de la relation. Pendant très longtemps, y compris quand j'ai fait ma thèse au début des années 1990, c'était très clair. Le savoir, c'était les universitaires. Une de mes collègues, anthropologue canadienne, disait « Oui, nous, les scientifiques, we have knowledge, they have values. Nous avons un savoir, ils ont des valeurs. » Ce qui paraissait formidable, mais qui en même temps était une façon de dénier aux autres la possession d'un savoir. Les postcolonial studies sont passés par là, qui ont notamment insisté sur la nécessité de décoloniser le savoir, c'est-à-dire de ne plus en faire l'apanage d'une caste qui serait les chercheurs, mais au contraire d'aller les chercher partout où ils se trouvent, en reconnaissant que ce ne sont pas seulement des savoirs pratiques ou techniques, ce qu'on n'a jamais dénié aux Inuits, dont on a toujours vanté, au contraire, l'invention technique, l'habileté technologique, mais en ramenant tout leur savoir à ces compétences pratiques et en ne les reliant pas avec l'idée qu'il y aurait une mise en sens générale du monde dans lequel ils se trouvent à travers une construction intellectuelle extrêmement raffinée, tout comme la réflexion qui nous conduit, nous, à produire du savoir scientifique. En géographie, au début du XXe siècle, quand on parle de culture, on s'intéresse surtout à la culture matérielle. C'est d'ailleurs la même chose en anthropologie à l'époque. Mais ce que vont entendre les géographes par culture matérielle, c'est la façon notamment dont les paysages sont transformés par l'action humaine. Cette approche-là, elle est problématique pour un certain nombre de sociétés, et notamment la société Inuit, qui sont, mais il y en a d'autres, qui sont des sociétés qui laissent peu de traces dans le paysage, et qui ne le transforment pas, qui ne sont pas intéressés à le transformer. Ce n'est pas parce qu'en Arctique, il y aurait beaucoup de glace, de neige, etc., que le paysage est peu transformé. C'est aussi parce que ça n'est pas un enjeu pour les Inuits, alors que ça l'est pour nos sociétés, de nous inscrire matériellement dans l'espace. C'est pourquoi nous, qui sommes extérieurs à l'Arctique, nous l'avons et nous le voyons encore très souvent comme hostile, inhumain, vide, avec toute une construction de gens qui seraient là, mais tout juste posés et non pas inscrits dans un territoire. Au contraire, quand on s'intéresse à la façon dont les Inuits, eux, regardent ces espaces dans lesquels ils habitent, c'est un espace et donc un territoire complètement habité dans lequel ils se projettent, dans lequel ils inscrivent leurs histoires, leurs corps, leurs lignées, leurs représentations, leurs affects, leurs émotions. Tout ça est complètement inscrit dans un paysage qui est bien pour eux un paysage culturel, là où nous le voyons comme un paysage naturel. Ce paysage culturel, il passe notamment, il se transmet entre les personnes et puis de génération en génération à travers les toponymes qui racontent ces paysages. On va inscrire dans le paysage une partie de l'histoire des Inuits. « À tel endroit il s'est passé ça », là sont morts les premiers êtres à mourir, les premiers Inuits à mourir. Par exemple, un toponyme que j'aime beaucoup, c'est Nadlork, là où les caribous traversent Ague. C'est un toponyme qui parle aux chasseurs parce qu'en fait ça veut dire « là où il y aura des chasseurs ». Et puis un autre toponyme qui dit « là où on attend le retour des chasseurs ». Et puis toutes ces choses de la vie, là où on a… Alors les Inuits oublient beaucoup de choses, là où on a oublié un marteau, là où on a oublié son couteau, là où on a oublié ses lunettes. Mais aussi, et peut-être plus fondamentalement encore, le corps Inuit est inscrit dans le paysage. Les toponymes qui renvoient la tête, le nez, la bouche, la gorge… Tout ça sont des toponymes très courants sur les territoires Inuits. Et ils disent comment finalement s'établit une relation en miroir entre le paysage et ceux qui l'habitent et le traversent. J'ai parlé de cette question de construire une relation avec ce qui nous entoure, géographie, l'écriture sur la terre, géographicité, le fait d'écrire sur la terre. Et cette écriture géographique, ce processus, il est le fait… il se construit d'abord par la façon dont, en tant qu'individus, nous nous construisons comme des êtres géographiques. Donc c'est ça la géographicité. L'idée a été développée dans les années 50 d'abord, par quelqu'un qui est passé un peu inaperçu à l'époque, Éric Dardel, puis qui est revenu un peu sur le devant de la scène dans les années 1990-2000. Et puis elle entre en écho avec cette réflexion que mène un autre géographe qui s'appelle Augustin Berck, et qui a travaillé sur l'écoumène, l'espace habité et la façon dont il est habité par nous tous. Et pour parler de cela, il a notamment écrit… il a écrit plusieurs livres, mais il en a écrit un qu'il a intitulé au singulier « Être humain sur la terre ». L'expérience d'être humain sur la terre, c'est la géographicité. C'est-à-dire, c'est ce qui construit notre géographicité. Ce n'est pas rien d'être humain sur la terre, c'est une grande aventure. Et cette grande aventure, elle se décline en une série d'expériences et d'expérimentations qui vont faire de nous des êtres géographiques. Et donc, nous vivons, de même qu'on va parler d'urbanité pour dire la façon d'être en ville, d'être des habitants des villes, on va parler de géographicité pour parler de cette façon d'être des habitants du monde. C'est-à-dire que « Être humain sur la terre », c'est une expérience, c'est une expérience en soi. Et alors ça, c'est ma déformation de géographe travaillant avec les Inuits. Les Inuits insistent beaucoup sur les expériences, et notamment sur les expériences premières. Et l'idée que la vie est au fond une succession d'expériences premières est une idée force dans la façon dont les Inuits pensent leur vie et pensent au fond qu'est-ce que c'est qu'être humain, c'est d'accumuler des expériences. C'est une grande aventure, finalement, que d'être vivant et d'être quelque part. Et cette aventure, elle se traduit par ces expériences, des expériences voulues ou pas voulues, et qui sont aussi une façon déjà de donner sens à ce qui nous arrive. Et de lui donner sens dans une dimension d'acquisition continue de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, d'enrichissement de soi et d'enrichissement des autres en termes de philosophique, si on peut dire. Inouk, au singulier, Inuit, au pluriel, ça veut dire être humain. Et pour les Inuits, un être humain est un être qui est en relation. Un être de relation avec d'autres humains, mais aussi avec d'autres vivants. Le monde animal, et puis l'ensemble du monde animal, et puis la terre qui porte ce monde animal et qui rentre en relation avec lui. On traduit parfois Inuit comme « les êtres humains par excellence ». On a longtemps pensé, on a souvent dit que par excellence, c'était une façon pour les Inuits de dire qu'ils étaient plus humains que les autres humains. Pour les Inuits, ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ils sont êtres humains par excellence par rapport à d'autres êtres vivants dont le statut d'humanité est reconnu, mais à un degré moindre que celui des êtres humains que nous sommes. Vous, moi, nous sommes tous des Inuits. Nous sommes tous des êtres humains par excellence. Par excellence par rapport aux chiens qui sont dotés d'une âme, qui sont très proches des êtres humains par excellence, par rapport à de grands mammifères comme l'ours polaire, par exemple, et d'autres grands mammifères chassés, qui sont dotés de certains attributs qu'ils ont en commun avec les Inuits. Mais pourtant, ce ne sont pas des Inuits. C'est pour ça qu'ils sont par excellence, parce que les Inuits reconnaissent des éléments d'humanité dans les autres êtres vivants avec lesquels ils sont toujours en interaction. Cette relation avec le monde qui les entoure, les Inuits, la construisent de toutes sortes de façons. Il l'a construit aussi par le champ, qui est une façon d'entrer en relation avec les éléments qui les entourent, et notamment avec les animaux. Alors ça, c'est en particulier le champ de gorge, que je ne tenterai pas de vous donner un aperçu, parce que j'en suis bien incapable. Mais dans le champ de gorge, en fait, ce sont les cris ou les bruits des animaux qui sont reproduits à travers le champ de gorge. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'imiter le bruit de ceci ou le bruit de cela. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, finalement. Mais c'est à travers ce champ d'entrer en relation avec d'autres êtres qui les chantent. Et c'est pourquoi les chants de gorge, très souvent, impliquent deux personnes qui sont face à face, l'une avec l'autre, et qui se renvoie la parole en chacune commençant à chanter et puis l'autre chante derrière. Il s'établit un dialogue à travers ce champ de l'un et de l'autre qui reprend un dialogue qu'on établit avec les animaux et que les animaux établissent entre eux. Donc le champ, finalement, le champ de gorge en particulier, plus spécifiquement, reconstruit en un temps et un espace très condensé, avec simplement deux personnes très proches l'une de l'autre, reconstruit l'ensemble, finalement, de la chaîne des relations qui existe entre tous les êtres qui habitent l'Arctique. Autrefois, c'était considéré comme un bien immatériel que l'on pouvait échanger, y compris contre des biens matériels. J'aimerais bien avoir ton traîneau, ok, je te le donne, mais donne-moi un champ, par exemple. Le champ, c'est aussi, du coup, aujourd'hui, un élément fort de l'identité inuit. On a dans les villages des jeunes qui parlent à peine la langue, voire pas du tout, mais qui, en revanche, vont la chanter, continuent à la chanter, et à travers le chant au tambour, vont très régulièrement mettre en évidence, performer, comme on dirait aujourd'hui, leur identité inuite. Donc, le champ, c'est un élément extrêmement central dans l'identité inuite. Qu'est-ce que c'est qu'être inuite ? C'est une grande question qui est posée très souvent, et comme beaucoup d'autres peuples autochtones, les inuites ont subi plusieurs phases de colonisation, une phase qui visait à les intégrer, et donc à, finalement, les transformer en canadiens comme les autres, à la fois en même temps, et ensuite, c'est un peu compliqué du point de vue chronologique, c'est pas juste un enchaînement où une chose arrive après l'autre, en même temps, la grande lamentation que, oh, mais ma pauvre dame, il n'y a plus d'inuites aujourd'hui, ils sont devenus comme tout le monde. Donc, on a perdu ce qu'on aimait de l'exotisme des autres peuples. Donc, les inuits, comme d'autres, se sont trouvés confrontés à ça, on les a déclarés disparus, on les a déclarés morts, définitivement morts, qu'aujourd'hui, finalement, ils étaient comme tout le monde, puisqu'ils habitent dans des maisons, ils ont la télévision, des jeux vidéo, ils sont branchés sur Internet, ce sont des fans de Facebook et autres TikTok, voilà. Et pourtant, ils sont toujours inuits. Et un certain nombre d'entre eux, en plus, ne parlent plus leur langue. Ça, ça dépend des régions. Dans l'Arctique canadien, il y a des zones, notamment dans l'Est, où on parle encore beaucoup, beaucoup l'inuititude, d'autres régions plus à l'Ouest où on le parle beaucoup moins, voire plus du tout. Et donc, cette idée que l'identité culturelle est intimement liée à la langue, elle est vraie, mais en même temps, il faut entendre les inuits. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Un inouk qui ne parle plus sa langue ? Si, si, c'est encore un inouk. On peut regretter qu'il n'ait plus sa langue, mais pourtant, c'est encore un inouk. Donc, il y a tout un travail derrière qui se fait de... Mais alors, c'est quoi, être inuit ? Qu'est-ce que c'est qu'être inuit ? C'est un ensemble de relations sociales. C'est un rapport au monde qui nous entoure. C'est un rapport à la vie. Cette question d'une façon d'aborder la vie qui met en avant l'accumulation d'expériences. L'accumulation d'expériences, ça veut dire que vous pouvez construire du savoir que vous n'aviez pas. Il se transmet, mais il se construit aussi. Et ce qu'on transmet, c'est une partie du savoir. Le reste doit être acquis. Il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Et notamment, pour les inuits, ce qu'on ne peut pas transmettre de leur point de vue, c'est le sens qu'on donne aux choses. Le sens qu'on met derrière les gestes. Ça, c'est un travail que chacun doit faire pour le construire. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait d'être dans un milieu particulier, qui est ce milieu froid, marqué par le froid, et avec lequel on va travailler. On construit avec ce froid. Ce froid, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet de se déplacer. Il permet d'aller loin en hiver. C'est là où on peut faire les plus beaux voyages, les plus longs voyages. L'été, on se déplace à pied sur la terre ferme. Ça ne va pas très vite. Et puis, on se déplace en Oumiyark ou en kayak sur l'eau libre. Mais ça ne va pas très vite non plus. Le voyage le plus rapide, c'est sur la banquise, quand elle est bien formée, en février-mars. Et on peut aller sur de longues distances, sur des zones assez planes. Pour qu'on ait une banquise comme ça, il faut qu'il fasse froid. Il faut qu'il fasse froid longtemps, durablement, et très froid. Une façon de donner et de construire à travers le vêtement, en fourrure, une relation avec les autres êtres vivants, qui cohabite dans l'Arctique avec les Inuits. Et c'est plus que cohabite, c'est-à-dire qu'ils habitent ensemble. Ce ensemble qui se construit sur une relation très forte, il passe par une série de choses, notamment le vêtement. Ça n'est pas rien de porter en vêtement la fourrure du caribou que soi-même ou un membre proche de la famille a tué, parce que le caribou s'est donné à vous pour que vous le tuiez, et la relation se continue à travers le vêtement. Tout ça, c'est pas rien, mais pour que ça se fasse, il faut qu'il fasse froid. Parce que s'il fait trop chaud, la fourrure de caribou, elle va tout de suite pourrir. Et puis, elle sera trop chaude. Donc, ce ne sera pas possible. Etc. Etc. Donc, le froid, c'est pas une température. C'est un matériau, au même titre que la pierre, la neige en hiver, la neige bien tassée, etc., avec lequel on travaille. Alors, le droit à avoir froid, c'est le titre d'une conférence au départ, d'une représentante inuite qui intitule sa conférence « Droit à avoir froid » et qui, ensuite, a écrit un livre qui s'est intitulé comme ça, « The right to be called ». L'idée qu'elle développe, c'est de dire aux autres sociétés, « Attention, vous transformez la Terre, vous transformez le monde, le climat se réchauffe, et ce faisant, vous mettez en danger, vous remettez en cause notre droit à nous, inuit, à avoir froid. » Alors, évidemment, elle joue sur le paradoxe parce que, a priori, personne n'aime avoir froid. On préfère avoir chaud, c'est plus agréable, c'est plus confortable. Et elle, elle dit « Non, mais attention, nous, les inuits, nous sommes une société du froid. Et nous avons bien le droit, nous, de dire qu'avoir froid, c'est mieux qu'avoir chaud. Et l'ensemble de notre culture est construite, non pas contre le froid, mais avec le froid. Nous sommes une société qui s'est construite, dans la longue durée, dans une relation avec le froid. Et cette relation, elle est mise en danger par le réchauffement climatique. Et nous, inuits, allons réclamer ce droit à avoir froid. Et à ce titre, les inuits, alors les inuits du Groenland, ont porté plainte contre le gouvernement des États-Unis, il faut le faire, pour avoir déréglé le climat par leurs activités industrielles, et ainsi remis en cause la possibilité pour les inuits d'exercer ce droit à avoir froid. Donc, c'est une parole très politique qui est prononcée là. Et c'est une façon pour les inuits de dire, vous ne pouvez pas penser ces questions sans nous. Vous devez penser à nous. Vous ne pouvez pas faire comme si la question du changement climatique n'intéressait que les sociétés qui se trouvent dans les climats tempérés, les sociétés les plus nombreuses. Nous sommes là aussi et nous avons un droit comme les autres. Alors que très souvent, les peuples autochtones, en général, se sont vus nier leurs droits. Se sont même vus nier leur identité, leur droit à être différent. Donc, cette parole-là, très forte, elle s'inscrit dans un contexte d'affirmation, du droit à être. Et le droit à être, c'est du droit à être inuit. Et le droit à être inuit passe par le droit à avoir froid. Parce que de ce froid, nous sommes issus. Parce que de ce froid, nous avons besoin pour être pleinement inuit. ... 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